... Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, cette conférence de presse, nous avons décidé de la maintenir malgré les événements qui sont intervenus hier soir avec ses six fusillades simultanées dans les dixièmes et onzièmes arrondissements de Paris, au Bataclan. L'explosion dans le secteur du Stade de France, tout cela représente à l'heure où je parle 128 morts et plus de 180 blessés. Je veux dire que le bilan des morts risque de s'alourdir. Aussitôt, la nouvelle connue, Cécile Gukierman, tête de liste de la région Rhône-Alpes-Auvergne, a déclaré que par solidarité avec toutes les victimes de la barbarie, la campagne des élections régionales était suspendue. Pour l'instant, face à l'émoi suscité par cet acte odieux, l'attitude de Laurent Wauquiez, le tête de liste de la droite, est carrément scandaleuse puisqu'il a appelé ce matin à recréer des camps d'internement pour les 4000 personnes qui, en France, sont soupçonnées d'être terroristes. Nous appellerons les communistes à participer à ce rassemblement. En mémoire à toutes les victimes de ces odieux attentats, je vous propose de vous lever et que nous observions une minute de silence. La campagne publique pour les élections régionales est, comme je l'ai dit, suspendue. La tenue de cette conférence de presse, la section rive gauche du Parti communiste français a voulu vous présenter les cinq candidatures de notre territoire sur la liste iséroise « L'humain d'abord » avec la gauche « Républicaine et sociale ». Liste conduite dans notre département par Jacqueline Madrenne et sur le plan régional par Cécile Kukerman. Compte tenu de cette non-présence du journal local, nous aurions pu décider l'annulation de cette initiative. Nous avons fait le choix de la maintenir. La maintenir, eu égard aux autres médias invités, France Bleu Isère, France 3 Alpes, Télé Grenoble et les affiches. Il n'a pas été facile d'obtenir la présence de Cécile Kukerman dans l'émission « La Voix est libre » du samedi 7 octobre sur France 3 au vert de Bonalpe. À la fin de l'émission, les deux journalistes de France Bleu et du Progrès ont dû convenir à tour de rôle qu'elle avait été la candidate la plus incisive, la plus combative. Ce samedi, il devait y avoir, mais je suppose que c'est annulé, également un autre débat organisé sur France 3 dans le cadre de l'aménagement du territoire et des transports. Mais pour ce débat-là, nous n'étions pas invités et nous avions le droit uniquement qu'à une minute de film qui aurait été donné par Antoine Fatiga. Alors, le combat pour libérer le média, on voit bien qu'il est à l'ordre du jour. Tout est fait pour réduire au silence l'expression des femmes et des hommes qui refusent les politiques d'austérité sans fin et sans perspective, sous diktat de l'Union européenne. La liste de rassemblements de la gauche républicaine et sociale unissant des communistes, des membres du mouvement républicain et citoyen, des citoyens engagés dans la vie associative, syndicale, a pour objectif de construire une région qui se bat pour l'emploi, une région humaine, une région solidaire. Nous ne voulons pas de la mise en concurrence sauvage des services comme des territoires. Les grands médias veulent faire taire notre voix. Nous porterons nos combats sur les marchés, aux portes à portes, aux portes des entreprises, dans les boîtes aux lettres, sur les réseaux sociaux, en appelant à faire résonner par le partage des données nos propositions, notre audace pour donner plus de pouvoir au peuple. Puisqu'il est question de présentation de nos candidatures à la rite gauche du drague, je vais citer ces candidatures dans l'ordre de la liste, ce qui n'empêchera pas que les présents puissent par la suite donner leur opinion et s'exprimer. Donc Angéline Riccardi, alors bientôt 38 ans, je n'ai pas voulu donner la date pour ne pas qu'il y ait trop de monde chez elle, puisque c'est vraiment bientôt, est une employée du secteur privé. Elle est la nouvelle secrétaire de la cellule de Sassenage du Parti communiste français. Alors, Gérard Viviani, qui ne peut pas être parmi nous, puisqu'il était prêt, mais quand on lui a dit que les médias ne viendraient pas, il était prêt donc à retarder son départ, mais du coup, bon, il n'a pris que ses dispositions pour partir très tôt ce matin, puisqu'il partait à 3h du matin, et donc il ne peut pas être là. Gérard Viviani, il a 69 ans, il est retraité de l'enseignement. Alors, ce qu'il faut également savoir, c'est que durant la mandature d'Alain Chapelet, nous avons siégé ensemble au Conseil municipal de Sassenage, alors lui au groupe Parti socialiste ensemble pour Sassenage, alors que j'étais donc président du groupe communiste et apparenté. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre de la bataille contre le non-référendum de 2005, le non donc au traité constitutionnel européen, et par la suite, lorsqu'il était le responsable de PRS, ensuite du Parti de Gauche, alors c'est un candidat d'ouverture, il a quitté effectivement le Parti de Gauche depuis, c'est également un passionné des questions environnementales et progressistes, mais ça, bon, dans les différentes interventions qu'il a pu faire ici et là, vous avez dû l'entendre. Maude Cabane, qui essaiera de passer, puisqu'elle travaille avec, elle a une drôle de situation, elle essaiera de passer à midi, si on est encore présent, elle a 24 ans, elle est employée donc du secteur privé, et comme beaucoup de jeunes, elle vit la situation difficile des précaires à la recherche d'un emploi stable. Elle nous vient de l'Allier, où elle était une des animatrices du mouvement Jeune Communiste, elle habite également Sassenage. Alors Gérard Brion, 67 ans, est surtout connu pour ses engagements associatifs, il a été à l'origine de la création de la Paz à Fontaine, la passerelle à Grenoble, il fait partie des délégués défenseurs du droit de l'enfant, il est membre du Parti Communiste français, et il a été candidat aux élections municipales sur la liste Fontaine au cœur. Josué Durard, alors 43 ans, est un ouvrier fortement impliqué dans les actions culturelles, il a également été candidat sur la liste Fontaine au cœur, et il était candidat à ce moment-là, donc au titre de l'ouverture de cette liste, et bien évidemment, depuis, il a décidé de franchir un pas supplémentaire en adhérant au Parti Communiste français. Lorsqu'on parle du flou, le ministère de l'Intérieur utilise la même manipulation politicienne, présente qu'aux dernières élections départementales, présentant les listes du Parti Socialiste et de ses satellites, sous le vocable « liste d'union de la gauche », et dans notre région, le ministère a gommé le Front de Gauche, les citoyens engagés, le MRC, pour ne laisser transpirer le fait que nous ne serions qu'une liste PCF. Tandis que dans les régions PACA et Midi-Périnée-Lambdeux-Roussillon, les listes de rassemblement Europe Écologie-Les Verts et le Front de Gauche sont bizarrement étiquetées V-E-G-C, ce qui veut dire Vert Écologiste et Gauche Citoyenne. Donc là, plus de Front de Gauche, plus de Parti Communiste, plus de Parti de Gauche. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas non plus de Parti de Gauche sur la liste du rassemblement citoyen au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque là, elle s'appelle L-E-G-C, donc liste écologiste et gauche citoyenne. La fabrique du projet a donné lieu à 17 propositions. Alors, je vais simplement les résumer. Alors, c'est évident que dans le journal de quatre pages que nous avons sorti, le fond blanc sur du rose n'est pas très judicieux pour lire les petits caractères, mais vous donnez au moins les 17 têtes de chapitre. L'emploi d'abord, avec soutenir l'innovation technologique et sociale. Ensuite, avec, s'il y avait eu y compris des journalistes, ce que j'aurais dit en préambule de cette conférence de presse. Alors, maintenant, je vais laisser le soin aux différents candidats de dire, de rajouter ce qu'ils ont envie de rajouter. Donc, Angine Ricciardi, bientôt 38 ans, comme ça a été signalé par Michel Marinoévo. Donc, je me suis engagée sur ces tissus, je suis d'abord. Donc, candidate dans une région qui connaît un fort taux de croissance, je m'aperçois, comme beaucoup d'autres, que seule une partie de la population en bénéficie. Les emplois créés ne sont que pour une partie de la population, celle-là même qui, du même coup, n'a pas de problème de logement, car elle a des moyens de payer des loyers élevés. Elle vit dans des endroits favorisés que l'on développe et entretient, au niveau de la voirie, au niveau du transport, des commerces. Peu consommer écologique, et il y a les autres. Tous ceux qui vivent donc en bordure de cette agglomération, pour ma part, bonobloise, que je connais plus que les autres. Ceux qui se retrouvent, entre guillemets, dans les territoires qu'on abandonne, où il y a plus de chômage, le but est d'amener les transports, le logement, l'alimentation saine à tout le monde, et pas seulement à ceux qui ont les moyens de se l'offrir. Personne ne doit rester sur le bord de la route. C'est mon objectif pour cette campagne, l'isolation humaine, de remettre l'humain au cœur de la société, de le rendre partie prenante de cette société et acteur, pas seulement là pour subir. En ce qui concerne l'écologie, elle doit être accessible et profitable pour tous, pour qu'elle soit intéressante. La gratuité des transports fait partie aussi de mes combats. Nous avons d'ailleurs tracté à Stasnage le marché de la semaine dernière, nous avons eu de très bons retours. Les gens ne savaient même pas que la gratuité était possible et qu'il y avait quand même 22 villes de France, à peu de choses près, qu'il avait déjà fait, dont New York, il y a très peu de temps. C'est rendre, entre guillemets, l'écologie, ne pas la résumer à une pastille sur une voiture qui isole et qui discrimine. Les voitures trop anciennes vont être mises de côté, alors qu'il y a des 4-4 très coûteux et très polluants qui vont pouvoir circuler sous prétexte qu'ils sont de 2014 ou de 2014. Nous savons tous qui a les moyens de changer de véhicule et ce n'est pas, entre guillemets, la majeure partie de la population. Restaurer la circulation ferroviaire aussi, redoper le TER. Restaurer donc le système ferroviaire qui est déjà existant, investir de l'argent pour ce système ferroviaire. Comme la candidate précédente, je vais expliquer les raisons de ma démarche. Moi, je crois que ma candidature s'inscrit dans la continuité de mes engagements, comme l'a dit Michel tout à l'heure, professionnels, puisque j'ai contribué à la création d'une association qui s'est occupée de milliers de jeunes dans un certain nombre d'années. Et cette création, elle s'était faite avec la ville de Fontaine, qui en était à l'initiative, entre autres, je le rappelle, Louis Maisona et Edmond Vigne en particulier. Dans le cadre de ces engagements, j'ai aussi été très actif dans la vie associative. Et en particulier, actuellement, j'ai une activité très forte dans le cadre des questions d'accès au droit, comme le disait Michel. Pas seulement le droit des enfants, mais le droit à avoir accès aux services publics, aux administrations, à être bien traités. Et je peux vous dire, je fais des permanences régulières à la préfecture. Je vois à quel point la maltraitance est presque une règle. La rétention des dossiers est une règle pour que les gens se lassent et qu'ils n'aient plus accès à leurs droits, de leur fait, puisqu'ils ne viennent plus. Ça, c'est actuellement une situation assez dramatique. Il y a des consignes très claires en direction des préfets. Donc, c'est quand même un problème grave. Dans cet engagement associatif, je suis actuellement en lien avec une association grenobloise, enfin qui est nationale, même unicité, qui s'occupe de jeunes services civiques. Et j'accompagne donc des services civiques pour les mobiliser sur leur insertion professionnelle et sur leur place dans la vie en étant conscients d'un certain nombre d'obstacles et de difficultés auxquelles ils ont à faire face. Alors, si je me suis engagé auprès de Cécile Kukerman, c'est parce que je pense que le PCF est une garantie absolue pour le respect des populations au niveau de la région. Pas que, évidemment, au niveau local aussi. Mais je pense qu'au niveau de la région, si le PCF n'est pas présent, ce sera une situation extrêmement douloureuse pour tout le monde. Donc, ce respect des populations, de leurs aspirations au niveau de toute la région. Je sais que l'austérité, pour l'avoir vu de près, auprès d'un certain nombre de jeunes et d'adultes dont je me suis occupé, l'austérité est une catastrophe et produit de la destruction de l'économie plutôt que de son développement. Et évidemment, avec toutes les conséquences dramatiques pour les populations concernées et de plus en plus en difficulté. Je reviens sur cette histoire d'accès aux droits. Je pense que c'est un point important. Il y a des droits qui existent et dont on connaît. On sait qu'un certain nombre sont remis en cause. Le débat qu'il y a avec les médecins en ce moment pose une question de fond. Et je pense que le Parti communiste s'est toujours battu. Dans tous les cas, j'ai toujours vu ces combats très clairement pour que les gens aient accès à des droits fondamentaux pour pouvoir mener une vie digne. Et je crois qu'on est vraiment là-dessus dans cette campagne. J'ai l'impression que les autres candidats sont bien loin de ces questions de dignité liées à un salaire décent, à l'accès aux droits et à un respect de sa vie privée en particulier. Voilà le sens de mon engagement. Et j'espère que Cécile Kukerman et ceux qui sont tout en haut de la liste auront suffisamment de voix pour être présents. parce que c'est vraiment une inspiration profonde. Alors moi, je m'appelle Thurard Josué, comme a dit mon collègue. J'ai effectivement bientôt 43 ans. J'ai progressé progressivement au niveau de cette ville en tant qu'ouvrier, d'abord dans l'industrie. Et après, je me suis intégré dans des structures démocratie participative. Mais tout en parallèle, en menant une action associative dans le but de la solidarité, de l'action solidaire et solidariale. Et en même temps, j'avais cette envie d'être aussi acteur dans ma ville, dans mon quartier, et aussi pour mon pays. Car beaucoup d'exemples ont fait que, par rapport à mes parents, cet édition que j'ai reçu, c'est un honneur pour moi d'être ici dans cette ville et de pouvoir avoir eu accès à la démocratie participative qui a permis cette évolution. Et d'autant plus que je suis convaincu que c'est une étape. Et cette étape, cet engagement est pour du long terme. Donc je tiens à mettre en profit toutes mes compétences pour pouvoir assurer le programme de mon parti dont je suis fier et dont je suis honoré ou qu'on m'a choisi pour conduire cette liste au régional. Sachant que ces régionales ont, pour moi, un effet très emblématique, c'est-à-dire défendre le droit du savoir-être et du bien-être où la paix convient. C'est-à-dire protéger le plus faible au plus grand. Que chacun soit équilibré dans ses attributs, dans ses rôles, et que tout soit réparti de façon pour que chacun se retrouve à pouvoir évoluer et à s'épanouir dans une région qui a un développement et une géographie formidables. Et que je pense que tout chacun a un rôle à jouer et a aussi un droit à vivre, bien entendu, dans le bien-être et dans le savoir-être comme je dis, au veine et au NAP. Tout en sachant que c'est défendre aussi le programme qui a été évoqué, défendre le terroir au NAP, au travers de l'agriculture, dont je suis moi-même un enfant lié au métier par rapport à des parents agricoles. Et en même temps, je suis très attaché à cette culture paysanne et écologique et aussi au développement du milieu et aussi se retrouver dans les grandes agglomérations comme Lyon, comme Grenoble et dans d'autres villes, Clermont-Ferrand, pour que chacun se retrouve à vivre dans ce lieu magnifique. Alors, je tiens à saluer la candidate de cette liste et je tiens à encourager tout aussi bien les collaborateurs qui sont en haut de cette liste pour ne rien lâcher parce que c'est qu'une étape. Quel que soit le résultat, ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. C'est le moment ou jamais de se lever et de renforcer notre participation pour une région forte et équilibrée, unie pour pouvoir permettre le droit à tout un chacun à former un maillon fort pour les maillons faibles afin de constituer pour une nation unie et seulement équilibrée pour pouvoir donner à tout un chacun le sens du savoir-être, du bien-être et aussi du savoir de la fraternité, de l'égalité et de la liberté pour tous. Car nous avons eu un héritage par le passé qu'il faut consolider et qu'il faut transmettre à nos enfants pour que tout un chacun se retrouve à défendre ses droits et son identité. Voilà pourquoi je suis candidat aux élections et je pense que c'est ça qui nous motive le plus. Cette cohésion qui nous permet entre guillemets de transcender tout ça et d'en faire une force, de continuer à afficher, à démarcher les gens, de continuer à communiquer au maximum. Je pense que le fait que notre liste soit la seule à être entre guillemets estampillée l'humain d'abord fait que ça résume tout. Je pense que c'est l'humain qui est au centre de nos objectifs et c'est peut-être pour ça aussi que nous nous accrochons aussi fort. Je pense que ça reste un... Essentiel, tu l'as évoqué avec ta question du nom des listes. Effectivement, notre liste, elle est claire. Elle s'appelle l'humain d'abord et le Parti communiste français. Je gravite dans des milieux où il n'y a pas beaucoup de communistes et ils ne font pas obligatoirement ces gens-là à une approche positive du PC. Je m'annonce toujours comme candidat exprès et ça crée le débat. Plus beaucoup de gens ont vu que j'étais dans la liste donc ils me disent là bon, tu es dans la liste et le fait qu'il y ait cette clarté de présentation, ça ouvre le débat et en fait, ça ne fait pas fuir les gens. Ça les questionne et il y en a un certain nombre, j'en ai vu un hier qui était membre du PS et qui vient de démissionner du PS parce qu'il me dit j'en ai marre d'être dirigé par ces gens-là. Je ne comprends pas pourquoi il est là-haut, l'autre. Voilà, c'est ses propos. Et il me dit je sais que tu es candidat pour le PC, je m'interroge. Il ne s'est pas dit que je vote socialiste. Je crains qu'ils s'abstiennent mais bon, voilà. Donc je pense que c'est important cet affichage. On viendrait mieux de parler d'accès gratuit aux transports parce que ces transports ne sont pas gratuits. Ils ont un coût et que la région devra justement y contribuer et donc c'est bien indiqué que c'est l'accès gratuit qui est important et non pas la gratuite parce que c'est... Il y a une circulaire valse sur la question de l'accueil des personnes immigrées pour une obtention un peu plus facile, provisoire de papiers pour le séjour. Ça s'appelle la circulaire valse. Les préfectures l'ont. Ils sont dans l'obligation de l'appliquer. Et en fait, ils ne l'appliquent pas. Et donc j'ai eu plusieurs situations de gens qui venaient se plaindre que leur droit n'était pas respecté. Il y en a un qui habit de Fontaine d'ailleurs. et j'ai eu le cabinet du préfet qui m'a dit non mais c'est à discrétion du préfet donc là... C'est comme on veut. Donc on respecte le droit mais c'est à discrétion du préfet. C'est comme il veut. C'est dramatique. Le programme, puisque c'est des élections régionales, c'est instituer la gratuité totale des transports pour les chômeurs, les lycéens, les étudiants, les collégiens, les apprentis. C'est pas la gratuité pour tous. C'est dommage. Oui mais ce qu'il y a c'est que la région ne se peut pas se substituer et également après c'est de se battre donc ça c'est la forme du combat pour la généralisation donc du versement de transport à toutes les régions puisque toutes les régions ne l'appliquent pas à la question du versement de transport et l'extension de la gratuité à d'autres publics. mais c'est se battre c'est se battre en tant qu'élu mais après comme c'est pas dans les compétences de la région au niveau des compétences de la région effectivement donc les collégiens les apprentis les lycéens les étudiants etc. ok ça répond à ce cadre voilà. on va pleurer ici alors vous avez il y a une série de prépositions qui sont faites je pense que tout le monde doit chercher à contribuer à les renforcer préremettre je vous donne rendez-vous vers le sénateur merci 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 au revoir – Sous-titrage FR 2021